Bonjour et bienvenue chers amis pour le petit message du tarot. Alors, en oracle vous avez naissance, vous avez tendresse, amour, véritable compassion. Vous avez âme sœur, flamme jumelle, connexion éternelle, ouverture du cœur, connexion profonde, bénédiction de l'eau. Ouverture du cœur, connexion profonde, bénédiction de l'eau. Tout ça pour nous dire que là on est sur l'unification. Vraiment, il y a une idée d'une unification qui se fait avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup de compassion, avec beaucoup d'amour. C'est la naissance, vous voyez, c'est la naissance d'un nouveau lien. Mais pas d'un nouveau lien, d'une nouvelle façon de vivre le lien. C'est ça l'idée. En fait, on est tout innocent ici, on est tout naïf dans l'idée qu'on accepte quelque chose avec beaucoup de joie enfantine. Avec beaucoup d'ouverture, avec presque une certaine surprise. On est surpris de l'intensité de cette relation. On est surpris par l'intensité de cette compassion, de cette tendresse. Et c'est ça l'idée d'ouverture du cœur. Vous pensez même que vous n'êtes pas capable de faire ça. Vous pensiez que ça ne pouvait pas exister. Et là, peu à peu, vous allez vous découvrir, vous allez découvrir quelque chose qui va être extraordinairement, moi j'ai le mot grandiose. Oui, ça va être grandiose, ça va vous surprendre. Et ça va presque, vous allez vous dire, mais ce n'est pas possible. Et pourtant, la vie nous dit que oui, c'est possible. Vous avez la tempérance. Ça va vous permettre de rééquilibrer quelque chose en vous. Après un moment de transformation, après un moment de transmutation, après un moment de métamorphose, là vous arrivez à quelque chose de pur. Il y a vraiment cette idée de pureté après la métamorphose. Et cette pureté va résider, regardez, vous avez l'étoile, va résider dans votre ouverture vers l'amour véritable, la compassion. Est-ce que c'est un amour pour vous-même ? Est-ce que c'est un amour pour quelqu'un d'autre ? Mais comme on est en train de parler d'âme-sœur ici, au milieu, moi je pense que c'est lié à un lien, mais un lien divin, quel que soit le type de lien dont vous avez. Il y a une purification de ce lien, il y a une ouverture de ce lien, une connexion profonde qui est en train ici de se mettre en mouvement, de se mettre en place. Et tout ça vous conduit en fait à soigner quelque chose au plus profond de vous-même. Je pense que là c'est concrétiser une guérison, concrétiser une guérison par rapport à qu'est-ce que l'amour ? Qu'est-ce que aimer ? Et as de donner, c'est exactement ce qu'on sent. C'est dans la matière que vous allez avoir l'opportunité et la possibilité de travailler sur cette connexion, sur cette connexion éternelle comme on nous le dit ici dans cette arcane. Vous allez avoir dans la matière la possibilité de revenir vers ce lien. Votre cœur est beaucoup plus fort, voilà pourquoi vous pouvez le faire. Il y a cette purification du cœur, de l'âme, il y a cette purification à l'intérieur de vous. On sent que vous avez subi, entre guillemets, une métamorphose très profonde à l'intérieur, dans votre cœur, dans votre âme. Et tout cela vous permet ici maintenant de confirmer une guérison. Dix de coupe. Cette naissance, au sens symbolique du terme, est une naissance très heureuse. C'est pour ça que vous avez cette idée de tendresse, d'amour véritable, de compassion. Vous allez être pleinement et complètement ouverte, l'empereur. Alors, ça peut être une personne de signe de feu, mais ça peut être vous qui prenez cette énergie, c'est-à-dire quelqu'un qui fait, tout ce qu'il fait, le fait par l'amour et par la compassion. Que ce soit vis-à-vis du lien divin qui ressort ici, ou que ce soit vis-à-vis de votre vie quotidienne. Quelle que soit la situation, quel que soit le contexte, tout ce que vous allez faire, vous allez le faire avec l'autorité de l'amour, avec l'autorité de la compassion et de la foi. Cis de Denis. Je crois que dans la matière, vous allez avoir l'opportunité, la possibilité de travailler sur ce lien. Soit vous le faites seul pour purifier quelque chose, pour vraiment faire grandir ce lien. Soit, je crois aussi, pour certains d'entre vous, il y a la possibilité d'une rencontre dans la matière. Et vous avez le valet de bâton. Ça vous redonne cette passion du cœur, cette passion de l'âme. Les émotions sont pures, les émotions sont vraies, les émotions sont évidentes. Et vous avez le page de Denis. On le sent que dans la matière, vous pouvez faire quelque chose. Et tout ça vous rend heureux. Tout ça vous rend très, très ouvert à une nouvelle opportunité. Et tout ça vous redonne l'équilibre dans le cœur. On sent qu'il y a une guérison ici. Que jusqu'ici, peut-être, vous étiez trop dans l'autorité du faire, de la réalité, du mental. Là, il y a une ouverture vers le divin. Il y a une ouverture vers l'inconscient collectif, vers l'inconscient tout court. Il y a une ouverture vers la vie et vers le monde. La reine de coupe. Waouh ! Dans la matière, vous allez avoir l'inondation émotionnelle. Vraiment, ça va vous inonder de l'intérieur. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a la possibilité ici d'une rencontre dans la matière. Valet de coupe. Valet de coupe qui nous parle aussi de cette ouverture du cœur. Vous avez le valet de denier, vous avez le coupe, vous avez le bâton. Donc, vous avez ce renouvellement énergétique. Le seul qui nous manque, c'est le valet d'épée. C'est le seul qui nous manque. Mais vous n'en avez pas besoin de l'épée ici. As de coupe. Parce que vos émotions sont claires. Vous n'avez pas besoin du mental parce que vos émotions sont évidentes. Vous avez une opportunité ici dans la matière, 10 de bâton, de vous débarrasser d'une situation difficile et complexe par rapport à ce lien. Ce lien va être purifié. Ce lien va être nettoyé. Ce lien va se laisser porter. Vous avez le 4 d'épée qui nous parle de se laisser porter par l'intuition, de se laisser porter par ses ressentis, de se laisser porter par la grande prêtresse. Vous allez vraiment être guidé ici. C'est pour ça que vous n'avez pas encore, en tout cas, je ne sais pas ce qui va ressortir, mais pour l'instant, vous n'avez pas le page d'épée. Parce que votre mental, en fait, vous n'en avez pas besoin. Vous allez suivre votre cœur, vous allez suivre votre âme. Le roi de Donier. Il y a cette stabilité, cette sécurité dans ce lien. Dans votre intuition, vous êtes solide, vous êtes sûr, vous êtes, en fait, transformé. La mort nous dit, et c'est ce que je ressentais dans la tempérance, que vous avez subi, entre guillemets, subi, vécu une transformation, une métamorphose intérieure qui vous redonne cette stabilité. Et regardez-moi ça. C'est la tour à la fin de notre tirage. Tout au long de ce tirage, on avait la tour. Qui nous disait quoi ? Qui nous disait que ça va être très intense. Ça va être très invisible. Quand je dis invisible, il y a vraiment cette idée de... Ce sera beaucoup dans les émotions. Non, c'est pour ça qu'on n'a pas notre page d'épée. Ça va être vraiment dans les émotions. Ça va se jouer dans la passion. C'est très passionnel. C'est un lien très, très passionnel. L'ermite. Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de vous. Vous allez vivre quelque chose de très, très joyeux. C'est un état extatique. C'est l'extase que vous allez pouvoir vivre ici. Ça va être très, très intense. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très, très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.